Le capitalisme engendre une dynamique permanente d'accumulation, de crise et d'innovation. Je pense que les marchés libres et les entreprises libres sont les meilleures forces imaginables pour améliorer la richesse humaine et la happiness. Je pense que les forces sociales et politiques sont les forces centrales dans la dynamique du capitalisme. Comment Adam Smith verrait-il le monde économique qui nous entoure ? Je crois que Keynes aurait dit qu'il y a une faille dans l'économie. Hayek a écrit la route de la servitude comme un avertissement. Il faut toujours être prudent avec Marx et ses bons mots. Pour moi, Polanyi a été un séisme intellectuel. Si je devais caricaturer Ricardo, je dirais qu'il ressemble à George Soros. Si vous retournez chez Adam Smith, Marx, Schumpeter, vous avez des embryons de mécanismes vous permettant de comprendre la crise actuelle. D'où vient le capitalisme ? D'une évolution naturelle de nos sociétés ? Ou de théories élaborées au fil des changements politiques et technologiques ? Nous sommes tous partie prenante d'un système dont nous connaissons mal les origines. Et pourtant, cette histoire devrait nous éclairer sur notre présent et notre avenir. Des étudiants chinois visitent la tombe d'Adam Smith, philosophe écossais du 18e siècle. Adam Smith est très honoré. Il a écrit un livre très connu dont je ne connais pas le nom en anglais. Mais en Chine, on l'appelle Gofuloon. On le connaît tous. Je reviens pour la team de marquette libre. Adam Smith est mon joueur de joueur. En 1776, le économiste Adam Smith a choisi de tout à l'aider à dire que ce que le gouvernement devrait le faire, c'est juste de laisser les gens à vendre et vendre par leur propre. C'est comme persuasive maintenant que c'était alors. Pour beaucoup, le philosophe et son livre sont liés à l'origine du capitalisme. Mais pour les historiens, le système serait né bien avant et aurait déjà profondément influencé la société dans laquelle l'œuvre de Smith a vu le jour. Il est significatif qu'Adam Smith ait grandi dans un port de la côte est de l'Écosse. La société dans laquelle ils vivaient connaissait alors une profonde révolution des affaires publiques. Les changements furent d'abord d'ordre religieux. Puis, en 1707, l'Écosse a été rattachée à l'Angleterre par un acte d'union qui est toujours en vigueur. Cette fois, c'est la vie politique qui a été transformée. Ce qui est important pour Adam Smith, dans cette révolution des affaires publiques en Écosse, c'est qu'elle place une lourde responsabilité sur la classe moyenne écossaise et son devoir de chercher à améliorer le fonctionnement du pays. Améliorer les institutions écossaises, la religion écossaise et, par-dessus tout, l'économie écossaise. Adam Smith a déménagé de Kirkcaldy pour s'installer dans cette maison en 1778, avec sa mère qui était devenue à l'époque une vieille dame fragile. La première impression de cette maison, c'est la vue splendide qu'on a des fenêtres. Quand il vivait à Kirkcaldy, Adam Smith pouvait admirer la plage et la mer. Ici, les fenêtres donnent sur des jardins, sur l'église de Cannon Gate, où lui et sa mère allaient à l'office. Et d'une de ces fenêtres, Adam Smith pouvait apercevoir le monument dédié à son meilleur ami et confrère, David Hume. L'association philosophique de David Hume et d'Adam Smith fut l'un des piliers du mouvement des Lumières en Écosse. Intellectuellement parlant, Hume et Smith se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Tous deux avaient l'ambition de développer une philosophie, voire une science qui expliquerait les principes du comportement humain, les principes de l'organisation sociale et de l'évolution de l'histoire, sans aucune référence à la religion. Dans le début, il y avait un espace emploié. Et dans ce espace emploié, il s'est apporté une foule primordiale. Billions de ans, cette foule explodait. Comme d'autres philosophes de son temps, Adam Smith s'était à la recherche de lois qui expliquent l'évolution de l'humanité. Il voulait faire de l'économie une véritable science de l'homme, réglée par un ordre naturel. La science était le système de croyance de l'époque. Tandis que l'idée de Dieu et des théocraties commencent à s'écrouler, émerge l'idée que si nous ne pouvons plus considérer l'univers comme la création de Dieu, nous devons l'envisager comme un tout. Régie par sa propre logique. Au XVIIe siècle, Karl von Linné, le célèbre botaniste, décide qu'il va envisager le monde naturel dans son ensemble et le définir comme un système hiérarchisé. Il commence donc à travailler sur son projet qu'il appelle « Sistema Naturae », le système de la nature. Il tente ainsi de construire un modèle logique du monde naturel. Son modèle est basé sur la monarchie. Il crée le royaume animal, le royaume végétal, et il comptait à l'origine s'occuper aussi du royaume minéral. Il s'inspire de la structure sociale de son époque et la transforme en hiérarchie naturelle. En d'autres termes, il affirme que la hiérarchie sociale n'a pas été créée à la force de l'épée, mais façonnée par des lois naturelles. Au XVIIIe siècle d'Adam Smith, l'idée selon laquelle la raison, la science et les structures sociales forment l'architecture de la vérité est déjà largement répandue. En 1763, presque 30 ans après la publication du « Sistema Naturae » de l'inné, Adam Smith arrive à Paris. Il est toujours en quête d'un ordre naturel de l'économie. À Paris, il entre immédiatement dans le cercle des physiocrates, les économistes de François Kenney, qui en est la tête pensante. François Kenney, c'était un médecin, donc qui n'avait pas, qui était ni philosophe, ni économiste, et qui, il faut le dire parce que c'est important, était tout à fait fasciné à son époque par la Chine. Il était très proche des idées de Confucius, d'ordre naturel, de vertu, de sociétés équilibrées, d'économies relativement fixées, figées, avec des producteurs intangibles, etc. Kenney se pose la question de l'économie en disant « On doit pouvoir construire le circuit de l'économie. » C'est-à-dire établir qui produit pour vendre à qui, qu'est-ce qu'elle produit et pour qui, donc voir tous les flux d'échanges de produits comme d'argent entre les acteurs. L'économie classique a été fondée par deux médecins. William Petty, un médecin irlandais, et François Kenney, un Français, sont les fondateurs de la physiocratie. Leur concept de flux circulaire entre producteurs et consommateurs a été inspiré par leur vision du système sanguin. Pour eux, le corps humain est animé par un flux circulaire du sang vers les organes, et l'économie, de la même manière, fait elle aussi circuler des flux, des producteurs vers les consommateurs. Kenney était quelqu'un qui, justement, par l'influence des idées chinoises de Confucius, considérait qu'il y avait un ordre établi quasi naturel. Il disait même un ordre naturel, divin, qu'il fallait conserver. Donc, en ce sens-là, c'est peut-être normal que Smith et d'autres, après, reprennent cette idée-là, ou mentionnent les idées des physiocrates comme étant importantes pour eux, puisque c'était la première fois, peut-être, qu'on établissait cet ordre naturel et qu'on donnait les mesures pour le maintenir. Selon Adam Smith, c'est ici, dans ce coin très reculé du globe, qu'on aurait pu vérifier l'ordre naturel du libre marché. Ce qu'on peut voir dans le travail de Smith est un exercice consistant à mettre au point une science de l'homme absolument énorme. Smith pensait que l'origine de l'économie s'ancrait dans l'inclination naturelle des hommes à pratiquer le troc et le commerce. Il en tenait pour preuve les tribus sauvages, selon ses termes, des Amériques. Adam Smith a été la première personne à exposer ça de façon élaborée et explicite. Autant jadis, quand l'argent n'existait pas encore, les gens devaient se contenter de s'échanger des choses. J'aurais dit, par exemple, écoute, je vais te donner 20 poulets pour cette vache. Bon, d'accord, peut-être 25 poulets. On négociait, on concluait un marché et voilà comment fonctionnait l'économie. Petit à petit, c'est devenu mal commode. Peut-être que tu ne veux pas de mes poulets, je ne possède rien d'autre qui t'intéresse. On s'entend sur quelque chose dont tout le monde voudra et voilà l'argent qui arrive. L'idée radicalement nouvelle de Smith a été d'étudier l'économie in vitro, indépendamment de tout contexte social, culturel, moral ou religieux, comme n'importe quel chercheur l'aurait fait pour une science expérimentale. Intuitivement, ça paraît logique. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Personne n'a réussi à trouver un seul endroit où ait eu lieu ce type de transaction. Et quand on y pense, il est facile de comprendre pourquoi. Parce que ça part du principe que même au néolithique, tout le monde faisait des affaires avec tout le monde en utilisant ce que les économistes appellent le marché au comptant. Je te donne ci, tu me donnes ça, et tout le monde est content. La théorie du troc avancée par Adam Smith aurait facilement pu être mise à l'épreuve chez les chasseurs de cette communauté isolée dans leur façon d'échanger le produit de leur chasse. Le problème, c'est qu'il n'en est pas et n'en a jamais été ainsi. Liberato, de nos jours, comment se passe le partage de la viande ? Est-ce que celui qui a chassé la ramène chez lui ? Oui, celui qui chasse le gilier le garde. Mais autrefois, c'était différent. Autrefois, on le cuisinait comme ça, tout entier, dans une grande marmite. Et là, on préparait l'animal, et on invitait toute la communauté, tout le village. Et on le mangeait tous ensemble. Les anthropologues appellent ce système de partage communautaire la réciprocité. Pour les Mayrunas, comme pour la plupart des tribus indigènes, cela appartient au passé. Aujourd'hui, personne au sein de la communauté ne va manger ce gibier. Il sera vendu au marché, à quelques heures de bateau. La réciprocité est un système qui fonctionne au sein du groupe, de la famille. Quand on parle de famille, il faut toujours comprendre la famille étendue, qui peut parfois être très nombreuse. Je chasse. J'ai l'obligation de distribuer une partie de l'animal à ceux qui constituent mon cercle de relations. Et quand ils chassent, ils font de même. Quand je pêche, c'est la même chose. Ce n'est pas ce qu'on appelle le troc, car le troc, c'est prends ceci et donne-moi cela. Ici, ce n'est pas la même chose, c'est plutôt, je te donne ça maintenant et quand il y aura quelque chose, tu m'en donneras. Adam Smith, on ne peut pas vraiment l'en blâmer, car il n'avait pas de preuves. Mais depuis, les économistes se sont vus répéter par les anthropologues que non, les gens ne fonctionnent pas comme ça. Cela fait 200 ans que nous cherchons cette société qui n'existe pas. Mais les économistes se sentent toujours obligés de raconter la même histoire. C'est clair que cette version les arrange, mais elle n'a rien à voir avec l'histoire ou la réalité en périte. Les maïchounas ne sont pas passés du troc et de l'échange à l'économie de marché par une évolution naturelle. Ce sont la colonisation et la loi du marché qui les ont rattrapés au moment de la découverte du caoutchouc en Amazonie à la fin du XIXe. Beaucoup de maïchounas et d'autres tribus furent tués et réduits en esclavage avec l'essor de l'exploitation du caoutchouc. Il ne reste que quelques photos pâlies et la mémoire collective de cet asservissement. Ils ont travaillé uniquement comme des esclaves. Leur notion de l'argent ne dépassait pas la valeur d'un vêtement. C'est comme ça que je vois les choses. Les maïchounas sont trop travaillés. Si la science de l'homme d'Adam Smith ne peut expliquer les fondations de l'économie de marché, comment savoir pourquoi celle-ci s'est finalement imposée ? Qui fait le capitalisme ? Pour les idéologues, ce sont les grands penseurs. Smith, Riccardo. Pour moi, ce sont les marchands de Venise, les marchands de Bruges. Ce sont les acteurs qui inventent les institutions du capitalisme. Et Adam Smith est tout simplement une lointaine justification de ce mécanisme-là dans le domaine des idées. Alors le capitalisme ne serait pas la mise en œuvre d'un concept, mais le résultat d'un processus historique qui a transformé les maïchounas et chacun de nous en homo economicus. Il y a une date clé à la source de ce bouleversement historique. La découverte de l'Amérique a été l'événement fondateur de la révolution scientifique et du capitalisme, les deux événements étant étroitement liés. Scientifiquement parlant, la découverte de l'Amérique constitue un élément fondateur. Selon la conception traditionnellement admise jusque-là, la somme des savoirs, toutes les connaissances essentielles en notre possession étaient découvertes par les anciens et figuraient dans les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il ne nous restait plus qu'à les étudier et en appliquer les enseignements. À peine découvert un nouveau monde, les Européens se sont empressés de le conquérir, de le coloniser, d'en piller les richesses, d'en exploiter les champs de tabac et de coton, les mines d'or et d'argent. Conquérir et contrôler l'Amérique exigeait l'acquisition rapide d'immenses connaissances nouvelles en géographie, anthropologie, linguistique, sur les plantes, les animaux et le climat. C'est ce qu'ont fait les Européens. La découverte des Amériques a été le catalyseur de la révolution scientifique. Quelle a été sa part dans l'évolution du capitalisme ? Ce qui est intéressant, c'est que tous nos débats sur l'histoire du monde, je crois, reposent sur des bases fausses. On se demande pourquoi l'Europe était en mesure de conquérir le monde et pas d'autres civilisations. Eh bien, peut-être que ce n'est pas la bonne question. Il est clair qu'à de nombreuses reprises, la Chine, par exemple, aurait facilement pu faire ce qu'ont fait les conquistadors. Cheng Ho entreprit sa première expédition dans les mers occidentales en 1405. Et il effectua sa septième et dernière expédition en 1433. Et après cela, il n'y en a plus eu. L'Occident n'a commencé ses voyages vers l'Est que 80 années plus tard. Si l'on en juge d'après l'envergure des expéditions, le matériel des équipages, l'architecture des bateaux, leur mode de construction et les techniques de navigation, il est très probable qu'à l'époque de Cheng Ho, la Chine était très en avance sur le reste du monde dans le domaine de la navigation. L'idée de dépeupler des continents entiers pour pouvoir accumuler des quantités massives d'or et d'argent ne l'aurait jamais venue. La plupart des gens sur Terre considèrent cela comme totalement délirant. Donc, ce n'est pas que chacun voulait dire dériger le monde. La question est de savoir pourquoi l'Europe a fini par le faire. Je crois que la réponse se trouve dans la relation particulière qui existait entre les prêteurs et les entrepreneurs. Il faut voir le conquistador comme l'archétype de l'entrepreneur, prêt à risquer de plus en plus gros, qui monte des opérations à partir de rien dans le but d'en tirer de plus en plus d'argent. Si les expéditions chinoises relevaient d'une volonté impériale, les découvertes occidentales ont été le fait d'initiatives privées aux conséquences tout à fait différentes. Ce que la découverte de l'Amérique signale aux investisseurs, aux banquiers, aux monarques, aux négociants, c'est que ces nouvelles opportunités offrent des rendements qui dépassent de très loin le montant de l'investissement initial. On était prêt à verser avec libéralité des sommes considérables en s'inspirant de l'exemple de Christophe Colomb. Voilà comment tout a commencé, dans une sorte de spirale sans fin. À ce moment-là, bien sûr, les entrepreneurs bénéficiaient de davantage de crédits. Il va sans dire qu'à l'instar des start-up actuelles, certains subissaient des échecs, mais il suffisait que l'un d'entre eux prospère pour établir des colonies aux Philippines ou au Mexique. La conquête du Mexique par Cortès en 1519 illustre les nouvelles règles du jeu qui s'établissent entre découvertes géographiques, colonisation et argent. Le détail fascinant que j'ai découvert quand j'ai commencé à étudier la vie réelle de ces conquistadors, c'est que chacun d'entre eux, sans exception, s'était endetté. De fait, Cortès s'est endetté de plus en plus. C'était un joueur. Il s'est dit « Au diable tout ça, je ne me sortirai jamais de mes dettes, je vais emprunter encore plus d'argent et tout miser sur cette expédition folle. » Nous nous trouvons à présent devant le temple le plus important de ce site. On pourrait dire que pour les Aztèques, pour les Mexicases, l'or n'avait pas de valeur matérielle. Pour les Espagnols, cette valeur existait. C'était un métal très important pour des raisons aussi bien économiques que matérielles, voire scientifiques, car il était très utile. Je vais corriger ce que je viens de dire, je vais me contredire. Pour les Aztèques, la valeur de l'or allait au-delà de sa valeur matérielle. Lorsque l'envoyé de l'empereur Aztèque Montezuma lui demande pourquoi il était obsédé par l'or, Cortès répond « Mes compagnons et moi souffrons d'une maladie du cœur que seul l'or peut guérir. » Quand Cortès eut conquité Noctitlan, ce qui prit beaucoup de temps, à l'heure du partage du butin, il fit en sorte qu'aucun de ses soldats n'obtienne d'argent. Déjà endettés parce qu'il leur faisait payer les frais médicaux, le remplacement des armes et tout ce qui s'ensuit, ils étaient sur le point de le tuer. Pour s'en sortir, il leur a dit « Voilà ce qu'on va faire, je ne lâcherai pas l'affaire mais je vais vous donner un moratoire de 10 ans. Partez dans les provinces et gérez-les comme vous voulez. » Les soldats sont alors devenus des gouverneurs rapaces qui soutiraient juste le plus d'argent possible. « Je crois que ce sentiment d'indignation, de honte, d'humiliation, on vient de se battre pendant une année entière et ils ne me payent toujours pas. Ils disent que c'est moi qui leur dois de l'argent. C'est dingue ! » Cette fureur mêlée à un pouvoir sans limite les a transformés en monstres. William Shakespeare a essayé d'humaniser la caricature de l'usurier et des passions violentes inspirées par l'argent. On ne voit jamais apparaître les gens à qui Cortez et les hommes comme lui devaient de l'argent. On ne sait pas vraiment qui ils étaient. Mais cette relation entre les financiers qui attendent leurs 5 ou 7 % d'intérêts chaque année et l'entrepreneur, pour ainsi dire, le guerrier qui s'en va conquérir le monde, cette relation devient la base même de notre système économique et monétaire moderne, bien que nous en ayons perdu de vue l'origine. Et voilà comment s'enclenche la spirale des investissements et des conquêtes. Le processus qui débute avec la conquête de l'Amérique va engendrer ces deux phénomènes. La spirale des découvertes scientifiques, comme celle de l'économie capitaliste, du crédit, des investissements, des profits, et ainsi de suite. Les conquistadors espagnols, avides de métal précieux, ont littéralement mis la main sur une montagne d'argent. Ils l'appelèrent Cerro Rico, la montagne riche. Durant les trois siècles qui ont suivi, plus de 62 tonnes d'argent ont été extraites de Cerro Rico au prix d'innombrables vies humaines. Voici l'argent. Il n'est pas de très bonne qualité, pas comme à l'époque coloniale. C'est ce minerai qui a favorisé l'explosion du commerce international. En Chine, l'argent d'Amérique latine a alimenté une expansion spectaculaire du commerce. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'avant le 19e siècle, la Chine était isolée du reste du monde, qu'elle vivait en autarcie, sans échanger ni commercier avec l'extérieur. À vrai dire, il est aujourd'hui très clair que les grandes découvertes européennes, comme celles des Amériques, avaient eu un impact vraiment important sur la Chine. Jusqu'au 16e siècle, l'économie chinoise était basée sur la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire que le gouvernement imprimait des billets pour que les gens puissent les utiliser dans leurs transactions. C'est un système très instable, car la valeur de la monnaie ne repose sur aucun métal précieux. Donc, l'économie commerciale n'était pas très développée, jusqu'à ce que le gouvernement chinois, pour essayer de combattre l'inflation et ses inconvénients économiques, passe à l'argent métal. La Chine, la Chine, à cette époque, trouva une source d'argent fiable et stable. L'économie tout entière fut métalisée, c'est-à-dire que l'argent devint la monnaie standard pour les transactions commerciales. Ce fut la source d'une rapide expansion commerciale. Alors que chez nous, l'économie de marché devient capitaliste parce que le capital prend une position très importante, une position de force, en Chine, c'est sans doute un peu différent. Les producteurs en Chine, que ce soit des paysans, que ce soit des artisans, vont au XIIe siècle avoir un accès au marché libre, d'eux-mêmes. Ils vont aller vendre eux-mêmes leur production sans être obligés de se mettre sous la coupe d'un marchand ou d'un capitaliste qui, grâce à son argent, va pouvoir leur avancer quelque chose qui ressemble à un salaire. Le marché, qui se développe sans intermédiaire entre les petits producteurs chinois, attire l'attention des voyageurs et des missionnaires européens. À leur retour, le récit qu'ils en font intéresse vivement les physiocrates français et aussi Adam Smith. Mais en Grande-Bretagne, le marché mondial alimenté par l'argent des Amériques a eu un impact bien différent. Si en Chine, il a encouragé les petits producteurs, on observe qu'ici, il les a ruinés. Simon Furley est un défenseur des petits agriculteurs indépendants devenus rares en Grande-Bretagne depuis le 16e siècle. Si on est doué, on peut arriver à un revenu minimum avec 4 vaches laitières, sans les nourrir de façon intensive, ce qui nécessiterait environ 4 hectares, quelque chose comme ça. J'ai 2 vaches. Pour en vivre, il en faudrait 4. Et il faudrait être doué. Comment a-t-on pu pressurer les agriculteurs indépendants de cette façon ? Ça dure depuis 400 ans. Ouais, c'est à peu près ça. En fait, ça remonte aux enclosures. Dès le 16e siècle, quand les petits paysans ont été chassés des terres récupérées par les gros propriétaires terriens qui voulaient les réunir et les améliorer pour les rendre plus productives. Mais par la même occasion, ils ont été chassés et ils ont expulsé des terres la majeure partie des gens. Les choses auraient dû se passer autrement. L'argent qui afflue dans des pays comme l'Espagne crée une forte demande de laine anglaise et rend l'élevage des moutons plus rentable. Le système des enclosures chasse les paysans des terres communes pour y mettre plus de moutons. Les enclosures, en fait, c'est le désir des seigneurs, des propriétaires terriens qui sont parfois aussi des bourgeois au XVIe siècle en Grande-Bretagne. C'est leur désir de faire respecter un droit de propriété qui, jusqu'à présent, était par la tradition plus ou moins gérée en commun, laissée en culture pour les populations qui étaient les plus pauvres. Donc, à partir du XVIe, les seigneurs et les bourgeois se mettent à faire valoir leur droit à la terre. C'était coercitif. Je ne dirais pas que c'était extrêmement violent, mais il y avait beaucoup d'émeutes, beaucoup de résistance, beaucoup de pauvreté et de gens précipités dans le milieu urbain où le taux de mortalité était très élevé. Donc, dans un sens, c'était violent dans la mesure où le taux de mortalité des villes industrielles émergentes était plus élevé qu'à la campagne. Ils abattent les maisons, ils rasent les villages, écrit Thomas More, et n'y laissent que l'église pour servir de bergerie. Les conséquences en Angleterre sont énormes. Que faire à ce moment-là ? La seule solution viable à long terme, c'est d'essayer de trouver un travail comme artisan pour filer ou tisser à domicile. Tout d'un coup, une armée de gens totalement appauvris par les enclosures sont condamnés à vendre leurs forces de travail de façon à pouvoir survivre, tout simplement survivre. une foule de paysans dépossédés, sans logis, sans travail, va devenir une masse laborieuse précipitée sur le marché du travail. Comment crée-t-on un marché ? C'est une question très intéressante. Comment crée-t-on un marché qui soit déconnecté de la société ? Eh bien, vous pouvez faire passer toutes sortes de lois qui font de la pauvreté un crime, comme ça a été fait en Angleterre entre 1650 et le début du 19e siècle. Vous pouvez faire du vol d'un mouchoir un crime majeur. Les enfants peuvent être exécutés. Vous pouvez emprisonner des gens parce qu'ils ne payent plus leurs dettes. Et cette somme de lois de terreur qui sont mises en place pour criminaliser la pauvreté, pour accroître les dettes, pour créer des êtres humains qu'on peut acheter et vendre, tout cela favorise la naissance d'un marché d'un genre particulier. Allez, on y va ! Les gens qui ont été expulsés ont perdu le lien avec la terre. Si vous avez accès aux terres, vous gardez un peu d'indépendance. Vous êtes votre propre patron. vous n'êtes pas vraiment redevable à qui que ce soit. Tandis qu'une fois déraciné, vous êtes dans une situation bien plus incertaine. Et vous êtes moins à même de contester les forces de l'économie. Ce qu'on a maintenant, c'est une situation où, pour faire tourner le capitalisme, il faut persuader les gens de consommer, ce qui était un peu le problème avec ceux qui vivaient de leurs terres ou des terres de la communauté. Il n'était pas dingue de consommation. Vous n'avez pas besoin d'acheter grand-chose quand vous vivez dans un endroit comme celui-ci. Il y a beaucoup à faire et assez à votre disposition pour vous distraire et manger, etc. On voit ainsi comment la découverte de l'argent et de l'or dans le nouveau monde a bouleversé la société britannique. Et partout dans le monde, les entrepreneurs privés se mettent à reproduire ce modèle pour bâtir des empires économiques. Adam Smith est fasciné, on le comprend, par l'expansion soudaine de l'Empire. Et chaque pays d'Europe fonde ses colonies dans les nouveaux territoires. Et comment ces colonies sont-elles développées ? Elles le sont en fait par le secteur privé comme on dirait aujourd'hui. Que font les grandes sociétés de commerce ? Avec l'accord du gouvernement, elles s'installent aux quatre coins du monde et deviennent des gouvernements. Nous nous trouvons sur les bords de la Clyde et devant vous, vous pouvez voir une haute tour avec une horloge bleue. Il y a longtemps, au 18e siècle, de riches marchands montaient à cette tour et regardaient le fleuve pour voir arriver leurs bateaux. Et ces riches marchands pratiquaient une route commerciale triangulaire. Ils prenaient des marchandises ici, en Écosse, et les emmenaient sur la côte de l'or en Afrique. et ce qu'ils prenaient en Afrique et qu'ils emmenaient aux Caraïbes, c'était des hommes. Les navires venant d'Europe transportaient des marchandises pour l'Afrique. Ils embarquaient ensuite des esclaves pour le Nouveau Monde, puis en rapportaient des matières premières. Ce commerce triangulaire, qui relevait surtout d'entreprises privées, a largement contribué à l'émergence d'une économie de marché. Le fonctionnement du commerce au 18e siècle, dans toute l'Europe, dépend de plus en plus de l'esclavage des Noirs. Smith est tout à fait conscient de ça. Il a d'ailleurs étudié de près le fonctionnement de l'économie écossaise de son époque. Mais il a choisi de fermer les yeux sur l'esclavage. de l'esclavage. En 1500, la traite transatlantique des esclaves était bien engagée, avec les Portugais en tête. Quand ils sont arrivés, ils ont construit ces bâtisses fortifiées le long de la côte. Et je tiens à vous rappeler qu'ils n'appelaient pas ces bâtiments des forts, mais des barraquements ou des usines. Des usines pour produire des esclaves pour les plantations. Vous voyez ceci? C'est l'emblème national du Ghana. Ça remonte aux croisades. En haut à droite, il y a un fort pour montrer le rôle que ces bâtiments ont joué dans le développement social, économique et politique du Ghana. Ici, c'était le cachot des hommes. Il n'était pas éclairé et ce trou-là servait de source de lumière et d'aération. Les hommes restaient ici pendant trois mois en moyenne et pendant ce temps, ils urinaient, ils déféquaient, ils vomissaient, ils mangeaient et dormaient ici. Ça, c'était la rigole d'écoulement des excréments et de l'urine. Quand il pleuvait, l'eau entrait pour laver le sol. Mais il était entièrement couvert de saleté et beaucoup d'hommes tombaient malades et mouraient ici. Quant à la traite négrière, il faut bien voir qu'il s'agit d'une activité purement économique liée au marché capitaliste. Il ne s'agit pas d'une entreprise gouvernementale ni monarchique. L'organisation, la mise en oeuvre et les modalités relevaient de compagnies privées. Liverpool devient le port anglais le plus important pour la traite des esclaves. Londres et Bristol ont bien tenté de rivaliser un temps mais en 1750, Liverpool avait définitivement pris l'avantage. On ne parle pas d'une période de 50 ou de 75 ans mais de générations entières d'individus, de familles qui ont construit leur fortune sur l'asservissement d'individus. Thomas Golachy était maire de Liverpool et l'un des marchands de la ville qui commerçait avec l'Afrique. C'était un homme très important, trésorier d'un grand nombre de sociétés, ce qui montre à quel point les habitants de cette ville impliqués dans le commerce triangulaire pouvaient être influents. d'où proviennent les fonds nécessaires à acquérir des navires, des esclaves, etc. Des placements boursiers. On investit son capital dans l'acquisition de titres de compagnies qui font commerce des esclaves ou dans des banques qui, à leur tour, accordent des prêts à des compagnies des grillères. Bref, tout se résume à une course au profit. On ne parle pas ici de haine raciale envers les Africains. Le racisme était alors moins prégnant. Le racisme est la conséquence et non l'origine de l'esclavage. 400 ans d'esclavage, le capitalisme meurtrier, tout le monde veut sa part du gâteau. On dit souvent qu'Adam Smith était insensible aux mouvements sociaux et aux changements de son époque. Peut-être que ce qui est passé sous silence dans la richesse des nations, c'est l'esclavage. La plupart des économistes et certains historiens laissent entendre que ce que nous appelons le capitalisme de libre marché a été imaginé par Adam Smith dans son livre La richesse des nations et a vu le jour avec la révolution industrielle. Mais les véritables origines de notre système économique actuel se trouvent bien à 7000 kilomètres de l'autre côté de l'Atlantique et 200 ans avant la publication du livre du philosophe. Les plantations du Nouveau Monde ont été la première activité productive que l'Europe a mise en place dans une région non-européenne. Auparavant, ils pillaient ou ils marchandaient et ils occupaient les lieux et les colonisaient. Certaines de ces plantations étaient immenses, bien plus que n'importe quelle entreprise européenne à l'époque. Il y régnait toutes les caractéristiques que j'appliquerai au capitalisme à l'exception du travail qui n'étaient pas rémunérés mais forcés et asservis. Mais pour le reste, c'était capitaliste à l'exclusion de toute autre considération. Il ne s'agissait que de profits. Pour les profanes, il est difficile de mettre en relation une coercition extra-économique comme l'esclavage avec des relations économiques normales. Une chose comme l'esclavage, il l'associe à une société barbare et primitive, archaïque, sous-développée, qui n'a rien à voir avec une économie moderne civilisée. Mais on peut légitimement dire que le capitalisme a en fait commencé au XVIe siècle avec la colonisation des Caraïbes et de l'Amérique latine. Le capitalisme échappe même à ses créateurs. Il a sa propre dynamique. C'est un fauve très difficilement contrôlable et on utilise de façon ad hoc la plupart des arguments théoriques. Mais clairement, il échappe même à l'intelligibilité des meilleurs des acteurs. Mais si la naissance du capitalisme n'a en effet rien à voir avec Adam Smith, pourquoi son livre La richesse des nations a-t-il eu tant d'importance ? Et pourquoi sa vision de l'économie en tant que science est-elle si largement partagée ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501